Shalom O'vraha, comme j'ai déjà pu l'illustrer à plusieurs reprises sur cette chaîne, il ne faut pas croire que parce qu'une pratique est populaire ou dominante aujourd'hui, que cela signifie qu'elle a toujours été pratiquée ou fait l'unanimité. En outre, il ne faut pas croire que le judaïsme orthodoxe actuel est véritablement le reflet du judaïsme traditionnel ou historique. En d'autres mots, que les juifs orthodoxes d'aujourd'hui auraient conservé intacte la forme traditionnelle du judaïsme. Et l'un des domaines dans lesquels les juifs orthodoxes ont fait beaucoup de modifications est celui du mariage. C'est un fait très méconnu, mais la façon dont les juifs orthodoxes se marient aujourd'hui a peu, voire quasiment rien à voir avec la façon traditionnelle de le faire. Et ainsi, la façon de se marier chez les dordaïsme est très différente de ce que vous pouvez penser sur le mariage juif. Et on va explorer ensemble, point par point, étape par étape, comment est-ce qu'un mariage juif se réalise conformément aux anciennes traditions authentiques du peuple juif. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh bien, il doit permettre aux filles de sa femme de pouvoir avoir des moyens de subsistance auprès de sa succession, jusqu'à ce que les filles de son épouse se fiancent ou jusqu'à ce qu'elles atteignent la maturité. La dixième obligation du mari vis-à-vis de sa femme, c'est qu'il a l'obligation de permettre aux filles de sa femme d'hériter de sa Kessouba, en plus de ceux qu'ils héritent par d'autres moyens. C'est-à-dire que si le mari, après la mort de sa femme, prend une autre femme et a des enfants supplémentaires, les fils de la première épouse doivent hériter de la Kessouba de leur défunte mère, et en plus donc de leur part, de la succession paternelle qu'ils partagent avec leurs autres demi-frères. Ça, ce sont donc les dix obligations qui s'appliquent donc pour le mari une fois que les nissouines ont été réalisées. On avait dit qu'il avait dix obligations et quatre droits. Quels sont les quatre droits que le mari a vis-à-vis de sa femme à partir des nissouines ? C'est premièrement donc son travail, c'est-à-dire que l'épouse est tenue d'accomplir des tâches ménagères qui sont normalement effectuées pour la famille et le foyer, comme par exemple la lessive, la cuisine, le ménage, l'allaitement des enfants, etc. Et en outre, tout revenu que la femme a, tout revenu que la femme tire de son travail appartient au mari. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire deux choses ici. Ça veut dire que parmi les droits que le mari a, c'est-à-dire parmi les choses qu'il peut obtenir de sa femme, c'est que sa femme va s'occuper donc du ménage et tout ce qu'il faudrait pour la maison, etc. Et que si en plus sa femme travaille, lui il a un droit également sur le salaire de son épouse. Donc en fait c'est une réciprocité. Parce que si on dit juste ça, certaines personnes vont dire quoi ? Comment ça se fait en fait que le mari il a un droit sur le salaire de sa femme ? Mais en fait c'est pour créer une réciprocité. De la même manière que lui dépense de son argent pour que sa femme ne manque de rien au niveau de l'habillement, au niveau donc du manger, etc. Qu'il s'occupe donc de tout ce qu'il faudrait pour qu'elle puisse avoir ce dont elle a besoin dans la maison. Et bien il est normal que de la même manière que lui utilise son salaire et ses revenus pour pourvoir aux besoins de sa femme. Et bien il est normal qu'il y ait une réciprocité et que de l'argent de sa femme, il puisse également donc tirer profit. Donc c'est une histoire de réciprocité. Deuxième droit du mari, c'est sur les objets trouvés. A savoir que les objets que sa femme trouve appartiennent également à son mari. C'est-à-dire qu'il a également un droit sur les objets qu'elle aurait trouvés. D'accord ? Si il a envie donc de pouvoir également profiter de ce qu'elle a trouvé, et bien il pourra également en profiter. Troisième droit du mari, c'est sur l'usufruit. C'est-à-dire que les revenus du patrimoine de la femme, le mari pourra également en tirer profit. Et quatrième droit du mari vis-à-vis donc de son épouse, c'est l'héritage. A savoir que le mari hérite de sa femme si jamais elle décède avant lui. Alors, puisque les revenus donc de la femme passent au mari en échange de l'obligation du mari de subvenir aux besoins de la femme, la femme a le droit de stipuler, je ne réclamerai pas de la nourriture et je ne travaillerai pas. C'est-à-dire que je ne souhaite pas accepter de soutien de ta part et je ne souhaite pas non plus te donner les fruits de mon travail. Donc la femme a tout à fait le droit de t'émettre comme condition que, puisque toi tu as une obligation par la Torah de subvenir à mes besoins, alors moi je ne veux pas réclamer de nourriture de ta part, mais je ne te donnerai pas non plus le fruit de mon travail. Alors dans ce cas-là, elle est dispensée de donner le fruit de son travail à son mari. De même, le mari peut dire à sa femme, dépense l'argent que tu gagnes par ton travail pour tes propres besoins. Donc ça indique par là que la femme, ce que sa femme va gagner, doit rester donc en sa possession. C'est-à-dire que sa femme garde pour elle ce qu'elle va gagner. Lui le mari dit que je ne vais pas toucher à ce que tu touches, je ne vais pas toucher à l'argent que tu gagnes en travaillant. D'accord ? Mais dans un tel cas, le mari aura quand même l'obligation de combler le manque à gagner, donc selon ses besoins. C'est-à-dire qu'il dit que toi ma femme, garde ton salaire pour toi, dépense ton salaire comme tu as envie, je ne vais pas y toucher. Mais dans le même temps, moi non plus, je ne vais pas forcément m'occuper de tes besoins. Pourvois tes propres besoins par ton propre argent. Mais, s'il y a besoin de combler un manque, s'il y a besoin de boucher un trou, quelque chose que tu ne pourrais pas t'acquérir par ton salaire, alors effectivement là, moi je comblerai cela et je te le donnerai. Ça ce sont donc toutes les obligations et les droits du mari, lorsque ils se marient et lorsque les nissouines ont été opérées. Et il était très important de les passer en revue, parce que comme je l'ai dit, l'écrasante majorité des juifs orthodoxes aujourd'hui n'en ont rien à faire du contrat de mariage. Ils ne savent même pas en fait qu'il y a ces clauses là-dedans, et ils ont juste signé là comme ça, juste pour faire beau, mettre une belle signature sur une belle kéfouba, bien décorée, etc. Et ensuite on met ça dans le mur, mais on ne l'a jamais lu, on ne s'est jamais posé la question de qu'est-ce que ça contient, et on ne sait pas en réalité quels sont réellement les devoirs du mari vis-à-vis de la femme, et quels sont les droits que le mari a par rapport à sa femme. Et c'est comme ça qu'il peut y avoir beaucoup de problèmes dans le couple, parce que ni l'homme ni la femme ne sont au courant de ce en quoi ils se sont engagés en se mariant. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur les trois étapes du mariage, et nous continuerons sur ce thème là avec d'autres sujets, comme l'explication de ce qu'est réellement la choupa, etc. Et si vous avez des questions précises qui se rapportent justement à ce thème du mariage, n'hésitez pas donc à les noter en commentaire. Hazakou Varouh. Mais maintenant, en raison de la facilité avec laquelle les Kiddushin peuvent être réalisés, il y a divers problèmes qui sont survenus, puisqu'il suffit juste à l'homme de prononcer la bonne formule traditionnelle à une femme, en présence de deux témoins, puis de lui donner un objet valant au moins une peruta au fin de Kiddushin, en présence donc de deux témoins, pour que les Kiddushin soient valides, et que la femme devra exiger un guet si elle souhaite se libérer de cette relâchance. Donc en fait, les Kiddushin, ce n'est même pas compliqué. C'est très 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 facile à réaliser. Il n'y a pas toutes les complications que l'on a dans les mariages d'aujourd'hui, etc. Mais néanmoins, en raison de cette facilité là, il y a certains cas courants de Kiddushin problématiques qui ont été trouvés dans plusieurs sources halariques juives. Je vais vous citer donc les plus courants. Par exemple, il y a le problème donc des Kiddushin secrets, dans lesquels l'homme prétend avoir secrètement fiancé la femme, en présence donc de deux témoins. Donc effectivement, ce sont des cas qui se sont déjà posés, puisque pour les Kiddushin, il n'y a besoin que de deux témoins et pas plus. Et donc ce qui fait que parfois, ça peut arriver qu'il y a ce qu'on appelle un problème de Kiddushin secret, où l'homme n'a appelé que deux hommes, la famille de la femme n'était pas au courant, il a appelé juste deux témoins et la femme, et il a procédé au Kiddushin devant les deux témoins, sans que la famille de la femme ne soit au courant. Eh bien, ce sont des Kiddushin qui sont néanmoins valides. Après, on pourra demander qu'il fasse un guette, et qu'il refasse des fiançailles d'une manière un petit peu plus publique et moins secrète, mais à la base, les Kiddushin qui sont faits même en secret, ont quand même un statut de validité. Un deuxième cas problématique qui pourrait se poser, ce sont les Kiddushin frauduleux, dans lesquels l'homme engage deux faux témoins pour témoigner devant le Befdine qu'ils l'ont bien vu fiancé cette femme-là, alors qu'à la base, ils ne l'ont même pas fiancé. Mais ils payent un peu d'argent à deux personnes pour que devant un Befdine, ils disent « Oui, on atteste qu'on l'a bien vu remettre l'objet de valeur et prononcer telle ou telle phrase pour la fiancée, et on a vu que la femme avait accepté. » Et donc, à cause de ce problème-là, on demande de manière générale à ce que les Kiddushin soient un minimum public. Parce que si ça s'est fait sans qu'il y ait le moindre témoin, ou que ça s'est fait justement en secret, il pourrait arriver que le mari paye des faux témoins qui atteste que « Oui, on était là quand il a fiancé cette femme-là. » Alors que la femme, elle proteste en disant « Non, il ne m'a jamais fiancé, etc. » Troisième cas problématique qui peut se poser, ce sont les Kiddushin frivoles, dans lesquelles les Kiddushin étaient réalisées, mais avec légèreté, presque comme un jeu. Et c'est souvent fait par des jeunes qui ne découvrent qu'après coup que les Kiddushin sont valables. Vous voyez, c'est comme un peu les frères et sœurs qui aiment bien parfois jouer au marié et à la mariée, et ils font semblant qu'ils font un mariage, etc. Et ils prononcent les formules de Kiddushin, etc. Eh bien, malgré que ça a été fait comme un jeu, à partir du moment où les phrases, conformément à la halara, ont été prononcées, et que la femme a accepté devant deux témoins, etc., eh bien, en réalité, on pourrait soupçonner que ce genre de Kiddushin soit tout à fait valable, malgré qu'ils l'ont fait comme un jeu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire semblant de procéder à des Kiddushin. Un autre cas problématique, ce sont ce qu'on appelle les Kiddushin arrachés, dans lesquelles les Kiddushin sont effectuées de telle manière que lorsque l'homme donne à une femme célibataire un objet de valeur appropriée, il prononce la formule requise, mais qu'elle n'a aucune possibilité de s'y opposer. On la contraint à dire oui. Alors, à ce moment-ci, ça, ce sont des formes de Kiddushin problématiques. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire concernant la deuxième étape dans le mariage traditionnel juif, à savoir les Kiddushin.